Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Bricole et Racagnac pour une nouvelle vidéo. Et vous voyez ici, on est sur une YZF R125 et on va lui faire un entretien des 6000 km et un remplacement du clignoteur droit. Voilà, et bien tout d'abord je tiens à m'excuser bien sûr de cette longue absence parce que j'ai eu de gros problèmes de santé. On ne va pas s'étaler là-dessus. Donc je remercie tout le monde qui a pris de mes nouvelles par les petits messages ou des petits mails bien intentionnés. Donc je vous remercie grandement. Donc voilà, comme je disais, on est de retour. Donc j'espère que tout va bien se passer maintenant, qu'il n'y aura plus de soucis. Alors bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Instagram. Vous n'hésitez pas à mettre cette vidéo dans le petit coin de votre PC si jamais vous avez la même machine ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a et vous partagez tout ça à votre guise sans problème. Voilà les amis, écoutez, sans plus attendre, on va passer l'entretien sur cette petite machine. Donc on est parti. Allez, go ! Bon, eh bien, tout d'abord, donc, entretien 6 000 km, comme je vous ai dit. Donc on va faire ces vidanches, bien sûr, du bloc moteur, bougies, nettoyage du filtre à air, voire le remplacement également, changement d'huile, changement du filtre à huile, remplacement du petit clignotant à droite, comme je vous l'ai dit, vérification des plaquettes avant, des plaquettes arrière, la tension de la chaîne, l'alignement de la roue, les pressions des pneus, enfin, tout ce qu'il y a lieu de faire pour un entretien, les roulements, la direction, les suspensions. Donc on va un petit peu vérifier tout ça. Première chose à faire, on laisse tourner la machine pendant une dizaine de minutes pour laisser monter l'huile à température pour pouvoir faire la vidange. Et je vous explique, sur ce petit modèle, il y a un petit outil qui est livré avec et je vous explique comment utiliser ça pour faire votre vidange plus facilement. Allez, à tout de suite ! Voilà, donc la machine a tourné. Pendant ce temps-là, sur le temps qu'elle a tourné, j'en ai profité. J'ai déjà vérifié l'alignement de la chaîne. Donc ça, vous avez déjà des autres vidéos qui vous montrent un petit peu tout ça. Si je ne vous l'explique pas sur cette machine, c'est que vous trouverez dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Ok, lubrification de la chaîne également. Donc ça, cette affaire, je le répète toujours dans toutes les vidéos, je le dis bien, ne pas passer de vitesse. Donc laissez bien au point mort et faites tourner la roue à la main. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont fait ça en passant à une vitesse. C'est plus simple, la roue tourne facilement, oui, mais vous risquez d'y laisser un doigt. Donc toujours roue libre et vous faites tourner la roue à la main et vous pulvérisez votre chaîne de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, en roulant avec la force centrifuge, votre graisse se propage tout le long des maillons. Donc il ne faut pas le faire à l'extérieur du pignon droit arrière parce que ça ne va servir à rien, elle va être injectée directement. Ça se fait à l'intérieur. Voilà, donc ça, ça a été fait. Alors, vérification de tout ce qui est phare, clignoteur, feu stop, lubrification également de tout ce qui est durite, durite d'embrayage, vérification des liquides de frein. Donc, voir si les liquides sont toujours bons. Donc ça, il y a aussi des vidéos qui vous montrent comment faire pour vérifier un liquide de frein avec le petit BIC tester. Vérification visuelle des plaquettes de frein, voir si elles sont toujours bonnes à l'avant comme à l'arrière, vérification du frein arrière également. Et aussi bien frein avant que frein arrière, vérification de l'allumage du feu stop, donc du contacteur de feu stop. Alors après, sur le temps que la machine est en route, là vous pouvez passer une vitesse après et vous faites fonctionner votre béquille latérale pour voir si le contacteur de béquille latérale fonctionne également. Donc ça, ça a été fait aussi. Donc, le moteur est monté en température. Donc maintenant, je vais vous montrer le petit outil qui a été livré. Donc pour ça, vous ouvrez la selle. Voilà. Et alors, vous trouvez ici à l'arrière la petite trousse à outils. Mais surtout, juste en dessous de la trousse à outils, une petite plaquette métallique comme ceci. Et cette plaquette-ci, en fait, elle va vous servir à venir mettre en dessous de la moto pour pouvoir faire votre vidange. Et l'huile va couler ici dedans pour éviter d'en mettre partout sur l'échappement. Voilà. Donc, on va positionner ça et je vais vous montrer comment on utilise cette petite plaquette. Allez, à tout de suite. Alors les amis, vous voyez qu'ici, le côté droit, j'ai démonté complètement le carénage. Tout ça, pour avoir accès ici à notre filtre à huile qui se situe là. À notre vis de vidange qui se situe juste ici en dessous. Et à notre bougie qui se situe là pour pouvoir la changer. Et en même temps, nous vérifierons le circuit de refroidissement, savoir s'il n'y a pas de fuite et si le niveau est correct. Et ça nous permet également de regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autres fuites nulle part d'autre, comme les échappements par exemple ou les liquides de refroidissement un petit peu à gauche à droite. Alors, pour connaître les emplacements des différentes vis à défaire pour votre carénage, vous retrouverez ça facilement dans la notice de l'utilisateur de l'YZF R125 qui vous a été livrée avec la moto. Et si malencontreusement, vous ne l'avez plus, vous savez retrouver ça bien facilement sur le net à l'aide de Google qui est votre ami. Et vous tapez tout simplement notice utilisateur YZF R125 et vous allez avoir la notice qui vous explique même comment faire la vidange, changer votre bougie et tout ça, enfin les petits entretiens courants. Mais surtout pour savoir démonter complètement votre carénage. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder à vous expliquer un petit peu tout ça. Vous retrouverez tout ça bien plus facilement. Alors, je vais vous positionner et je vais vous expliquer ici pour la vidange d'huile. A tout de suite. Alors, comme je vous expliquais, il existe une petite plaque comme ceci qui est juste en dessous de votre petite trousse à outils, en dessous de votre serre. Et ça sert à quoi en fait cette petite plaque ? Eh bien, elle sert tout simplement à éviter que lorsque vous allez desserrer le boulon de vidange ici, le gros système, que l'huile coule sur votre échappement. Vous voyez, ici il y a une petite patte d'arrêt. Ici, il y a une petite patte recourbée. Et sur votre échappement, vous avez une petite patte également qui est mise en l'air. Eh bien, il suffit tout simplement de venir passer ça et de venir le coulisser sur l'échappement. Et vous voyez, ça tient tout seul. Vous positionnez ça juste en dessous de votre vis de vidange. Et l'huile va couler directement ici dessus et directement dans votre bac. Donc, je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus facilement. Donc, on prend une clé de 19. Voilà. Je pensais que ça avait été serré comme un fou encore. Ça va. Je vais venir. Alors, on dévisse, bien entendu, notre bouchon de remplissage. Hop, voilà. Donc, ça, on l'enlève complètement pour faire un beau petit appel d'air. Alors, vous avez la petite jauge qui est dessus aussi. Voilà. Et puis, on vient dévisser notre système ici. Alors, bien entendu, je suppose qu'il y a de l'huile qui va nous couler sur les mains. Ça, je m'en doute. On va laisser bien comme il faut une petite plaque. On va mettre comme il faut une autre bac en dessous. Et là, il y a un fameux pas. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, ça coule comme il faut sur la petite plaque et vous n'en avez pas sur l'échappement. C'est fait pour ça. Alors, vous avez dedans le petit ressort avec la petite crépine qu'il va falloir nettoyer avec du nettoyant frein, comme il faut. Et notre bouchon de remplissage que l'on va nettoyer également. Donc, je mets tout ça là. Je vais prendre un linge et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors, voilà. Nous avons nettoyé donc notre crépine avec du nettoyant frein, comme il faut. Maintenant, nous allons démonter ici notre filtre à huile principal. Donc, pour ça, vous avez besoin d'une clé de 8. Et on enlève les trois boulons qui se situent ici. Voilà. Alors, vous mettez votre bac à huile également en dessous parce que, vous voyez, d'ailleurs, ça commence déjà. Ça pisse. C'est normal. Alors, bien sûr, autant pour le joint du bouchon de vidange que ici, sur la partie du petit carter que j'enlève, vous avez des joints toriques à remplacer. Et bien évidemment, voilà, ici, vous en avez un ici, un joint rouge-orange. Je suppose que vous le voyez. Et nous avons notre cartouche ici à remplacer. Voilà. Donc, ça, on peut laisser dans l'huile. Voilà. La nouvelle, ici, qu'on peut directement remplacer dedans. Alors, est-ce qu'on regarde s'il y a un sens ? Alors, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens in-out ? Alors, ici, oui. Alors, le sens, c'est relativement simple. Vous avez un trou ici à l'intérieur de votre filtre et de l'autre côté, non. avec une petite pointe bleue. Eh bien, le côté avec la pointe bleue et le côté bouché, ça vient à l'extérieur. Parce que l'huile, elle va permettre, il y a un petit trou dans le fond qui va permettre, avec des canalisations, de venir ici à l'intérieur et puis de ressortir ici sur les côtés. Donc, ça se met bien comme ceci. Voilà. Alors, l'autre partie, ici, là, on va lui enlever le petit joint torique. Pour ça, je vais aller chercher un tout petit tournevis. Voilà. Donc, on enlève le petit joint torique orange, ici. Toc. Les références des pièces détachées, je vous mettrai ça en dessous dans la description de la vidéo. Et on remet le nouveau joint. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on le trempe un peu dans l'huile. Ça, ça évite que par la suite, ça vienne se coller, voire même dessécher. Donc, c'est toujours bien, lorsque l'on remet des joints sur des systèmes d'huile, de les humidifier avec de l'huile un peu... Enfin, humidifier. Les huiler, plutôt. Voilà. Avec de l'huile avant. Donc, voilà. Alors, on peut remettre notre système. Eh bien, vous voyez, c'est autant pour moi. C'est bien la preuve que je me trompe, parce que le trou, en fait, il doit venir face à vous. Et c'est simple, parce que vous ne savez pas vous tromper, parce qu'ici, il y a une pâte. Vous voyez, il y a une pâte au bout. Et si vous les laissez, comme moi, je vous l'ai dit ici, avec l'opercule bouché, eh bien, vous ne savez pas remettre votre flasque, tout simplement. Parce que la pâte, ici, elle doit rentrer dans la partie du filtre. Vous voyez que même parfois, quand on a l'habitude, on arrive encore à faire des erreurs. Mais bon, ce ne sont pas des erreurs très graves, puisque de toute façon, on ne sait pas le remonter. Voilà. Mais ça m'apprendra à regarder un petit peu mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, vous aviez deux petits qui venaient au-dessus. Et ici, à 7 heures, on va dire. Voilà. Et vous aviez le long qui, lui, venait ici sur le devant, et qui se serre en même temps pour serrer le carter moteur. Alors, on va serrer tout ça. Et après, un petit coup de nettoyant. Pour nettoyer comme il faut, le petit carter qu'on vient de remettre. Donc, voilà. On le met contre, tout simplement. Et puis, je vais regarder pour les couples de serrage, parce que je pense que je les ai dans les notices. Comme je vous ai dit, tout est bien inscrit dans la notice utilisateur. Donc, il ne faut pas paniquer. Tout est bien écrit, là. Alors, je vais regarder en vitesse, pour vous donner ça. Alors, ça, ce sont les carénages. Voilà. Alors, pour le cache. J'essaie de le retrouver. Pop, 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 pop. Donc, ça, c'est la bougie. La bougie, c'est 12,5 newton. Donc, ça doit être un peu plus bas. Écoutez, je ne le vois pas dedans. C'est un peu bizarre. Voilà. Si. Alors, les vis du couvercle de l'élément du filtre à wheel, c'est 10 newton. 10 newton mètres. Voilà. Donc, comme ça, vous avez tout. Et alors, le... Le comment... La vis de vidange, là, c'est 32 newton. Donc, 10 newton pour les trois petites vis de l'élément filtre. Et 32 newton pour la grosse vis de vidange de l'élément du filtre à wheel. Voilà. Et vous refaites la plomb d'huile, bien sûr. Vous mettez votre niveau. Vous faites tourner un peu la machine. Vous laissez reposer 5 minutes. Et vous reprenez votre niveau jusqu'au moment où votre niveau sur votre petite jauge, ici, est bon. Voilà. Donc, moi, je vais faire tout ça. Je vais remonter tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors, voilà, les amis. Dès que vous avez fini à faire votre remise à niveau d'huile. Alors, ici, sur le carter, il est marqué 1000 centimètres cubes. Donc, normalement, ça voudrait peut-être dire qu'il y a un litre. C'est possible. Un litre, c'est un petit moteur, un 125. Donc, quand vous remplissez, allez-y doucement. Parce que si vous en avez trop, vous devez réouvrir ici ou là pour faire enlever le surplus d'huile. Donc, dès que vous avez fini, vous remettez votre capuchon ici. Vous faites tourner le moteur. Je vais dire, allez, une trentaine de secondes. Voilà, comme ceci. Vous laissez redéposer votre huile. Et puis, vous reprenez votre niveau. Alors, sur le temps que l'huile est en train de redéposer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la bougie. Donc, ici, j'ai une nouvelle bougie. Donc, ici, c'est une... Blablabla. Une CR8E. Alors, pour ça, on va utiliser ce qui va très bien. Donc, ce qui est livré avec dans la petite caisse à outils. Donc, on va prendre le petit nécessaire. Donc, voilà, on enlève l'antiparasite. On vient mettre le système qui est le système avec le petit culot sur la bougie. Voilà. On passe le système dedans, si j'y arrive. Allez. Voilà. J'ai... Hop. J'espère que ça peut être serré comme un malade. Ça ne bouge pas ni d'un côté ni de l'autre. Encore été serré comme un fouze... Ah ! On va voir un petit peu l'état de la bougie. Parce que c'est toujours en regardant un peu l'état des bougies qu'on sait savoir si les combustions sont bonnes. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place pour aller mettre ses doigts. Donc, il faut y aller tout doucement. Faites des quarts de tour avec votre clé. Ah ! Plus facile. Voilà. Hop. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mettre quelques millimètres en plus, ça n'aurait pas fait de tort. Et en plus, bien évidemment, la bougie, elle accroche. Donc là, elle ne peut pas sortir toute seule. Ça y est, elle sort. Alors, on va regarder à ça. Quelle est la gueule de la bougie. Si elle veut bien sortir, parce que là, elle m'a en vue. Allez. Il faut des doigts d'accoucheur. Ah, ça y est, ça y est, elle vient. Alors, il y a un long filet, apparemment, sur cette bougie. Oui. Apparemment pas mal. Parce que là, je suis toujours en train de la dévisser. Et j'ai déjà plus d'un centimètre de sortie de la culasse. Eh bien. C'est sûr qu'elle ne sera pas sauvée, elle-là. Je ne vais pas regarder la nouvelle, mais... Ah, ça y est. Je vous le dis, il y a presque deux centimètres de filet. Ah bien, écoutez, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais la combustion, elle est excellente. Parce que le milieu de la bougie, donc la céramique, elle est toujours bien blanche. Et le reste, le tour, il est caramel. Donc, ça veut dire que là, il y a une très bonne combustion. C'est pas hyper noir, c'est pas noyé, c'est pas super blanc. Donc, il n'y a pas de calamine ou quoi que ce soit. Donc, la combustion est très bonne. Il n'y a rien à régler sur l'injection. Alors, on remplace la bougie. Voilà. Par une bougie neuve. On vérifie quand même de voir si c'est exactement la même. On vérifie le numéro qui fait marquer dessus. C-R-8-E-C-R-8-E. Voilà. Donc, on va remettre la bougie. Donc, le couple de serrage, je vous l'ai déjà dit juste avant. Je refixe la bougie. Je vérifie le niveau de liquide de refroidissement en regardant le niveau du vase d'expansion qui se situe là, juste de l'autre côté. Et puis, là, après, je vais descendre la moto. Je vais regarder pour soulever le réservoir pour aller regarder dans le filtre à air. Allez, on se retrouve dès que je suis prêt pour ça. A tout de suite. Alors, les amis, on va s'occuper du filtre à air. Alors, pour le filtre à air, il est ici dans la boîte. Donc, bien évidemment, il faut démonter le réservoir. Pour ça, vous avez deux vis ici et une petite vis devant, juste derrière le T du guidon. Donc, vous démontez ça. Après, ici, vous avez les fiches pour la pompe à essence et pour la jauge. Vous défaites ceci. C'est des petits clips à pousser. Ici, après, vous avez l'arrivée d'essence. Oups, voilà. Donc, ceci, il faut enlever la petite partie blanche qui est ici au-dessus avec un petit tournevis plat. Et après, vous venez presser de chaque côté et vous allez enlever les ergots. Et vous savez leur tirer du réservoir. Et le petit tuyau du trop-plein de remplissage. Alors, bien évidemment, lorsque vous savez que vous allez faire votre entretien bientôt sur la machine, eh bien, il est toujours préférable de ne pas faire complètement le plein de votre réservoir. Cela vous facilitera la tâche lors de l'enlèvement complet puisque, bien entendu, il sera plus léger. Alors, quand vous avez enlevé votre réservoir, vous avez donc votre boîte à RSI. Vous avez quatre vis à enlever. Donc, quatre vis comme ceci. Je vais coincer ça là. Oups. Voilà. Donc, quatre vis comme ceci. Vous enlevez votre boîte à R et vous avez votre élément filtre qui se situe ici. Voilà. Donc, celui-ci, il n'est pas crado. Donc, on va donner un bon coup de soufflette dedans et puis, on va remonter tout l'ensemble. Alors, ce que vous devez vérifier aussi, dans le fond, complètement dans le fond de votre boîte à R, donc, en fait, on le voit de ce côté-ci, du côté de la suspension, vous avez un petit tuyau qui est le tuyau de vidange d'eau lorsqu'il y a de l'eau qui rentre dans votre boîte à R. Donc, ça, il faut toujours démonter ce petit tuyau-là, enlever l'eau qui s'y trouve et éventuellement l'eau qui pourrait y avoir dans le fond de votre boîte à R, donner un petit coup de soufflette et remonter l'ensemble. Voilà. Donc, rien de compliqué. Donc, moi, je vais souffler tout ça, remettre la boîte à R et puis remonter le réservoir. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, quand vous avez remonté votre réservoir et le cache réservoir, à ce moment-là, on en profite. On va vérifier, mais ce n'est pas le cas sur toutes les motos. Ici, on peut voir que c'est une batterie avec entretien, donc c'est une batterie avec des petits bouchons et donc, il faut vérifier le niveau de l'électrolyse. Donc, pour ça, c'est tout simple, on dévisse le bouchon et on regarde si l'élément de la batterie est sous eau. S'il est sous eau, c'est bon. Si pas, vous devez rajouter de l'eau déminéralisée. Vous allez me demander où est-ce qu'on trouve ça. Eh bien, de l'eau déminéralisée, vous trouvez ça dans n'importe quelle grande surface. C'est l'eau que vous trouvez que l'on utilise pour les faire à repasser. Voilà, c'est de l'eau déminéralisée. Et là, à ce moment-là, vous refaites le niveau pour que l'on ne voit plus les éléments électriques qui se situent dans la batterie pour qu'ils soient sous eau. Voilà, c'est simplement ça qu'il faut faire. Et sans plus. Évitez de mettre de l'eau au du robinet parce qu'il y a du calcaire et c'est extrêmement nocif pour les plaques de plomb et de zinc que l'on trouve dans la batterie. Donc, l'eau déminéralisée, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Mais si vous n'avez pas les petits bouchons, c'est une batterie sans entretien ou une batterie gel ou voire même une batterie lithium, c'est possible. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'entretien comme le nom dit. Donc, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier aussi, c'est le serrage de vos cosses. Voir si tout est bien serré pour ne pas avoir de mauvais contacts lors des démarrages. Écoutez, moi, je vais m'atteler maintenant à remonter le carénage et entre-temps, je vais après vous montrer pour le remplacement du clignoteur où est-ce que le raccordement se fait. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, voilà, une partie du carénage est remontée. Alors, pour le clignoteur, rien de plus simple. Donc, vous démontez l'ancien qui est ici et le fil, en fait, il suit ici tout le long et vous le retrouvez ici. c'est la petite fiche verte. Donc, on s'est repassé la fiche dans le trou. Vous avez un petit clips qui sert à... Comment ? À venir... tenir le câble derrière. Donc ça, ça suffit simplement de venir un petit peu avec sa main derrière et on le sent. Donc, c'est un petit clips à un petit rabat, un clips rabat. Il est juste derrière. Voilà, il est mis. Il est à cette hauteur-ci, ici. Donc, c'est un petit clips rabat. C'est pour empêcher que le fil se balade un peu partout. Voilà. Hop ! On l'a clipsé. Et alors, on récupère le bout de la fiche. Ici. Voilà. La fiche verte. Et l'autre partie, ici. On le met dans le bon sens. De toute façon, il y a un système. Voilà. On retire un petit peu sur l'ensemble pour éviter que la fiche, elle se voit. Et voilà. Et alors, ici, ce que je vais faire, je vais mettre une petite rondelle. Une petite rondelle en fer parce qu'il y a une petite partie de casse... Ben non, stupide. J'ai remis l'ancien. C'est ça que c'est cassé. Bon. Franchement. Et donc, voilà. Comme ça, le rétroviseur, le clignoteur sera réparé. Et donc, vous voyez qu'il ne faut pas absolument tout démonter pour pouvoir remettre un nouveau clignotant. On s'est passé sa main ici, derrière. Et si vous voulez un petit peu, vous mettez un peu de lumière. Vous allez le voir. Vous allez le trouver facilement. Voilà. Allez. On passe après pour la pression des pneus. Donc, n'oubliez pas non plus la pression des pneus. 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Vous vérifiez les bras de suspension. Donc, les jeux dans les bras de suspension. Le jeu aussi, dans la colonne de direction. Les roulements. Vous vérifiez également tout ce qui est rétroviseur. Voir si tout est bien serré. Et on se retrouve après pour le mot final. Allez. A tout de suite. Alors, les amis. Sans oublier, bien sûr, que en ce qui concerne vos batteries, vos chargeurs, également de l'huile et quelques accessoires aussi pour votre véhicule auto ou moto, vous trouverez tout ça et à des prix aussi compétitifs et surtout aussi avec un professionnalisme inégalé, vous trouverez ça chez mon ami Tony. Donc, les établissements Batrigo à la rue Louis-Cati à Beaudour. Vous avez également un site internet pour pouvoir passer vos commandes et un numéro de téléphone pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie. Donc, tout ça, bien sûr, ça se trouvera toujours en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous aurez le lien de Batrigo. Donc, clin d'œil à mon ami Tony. J'en profite également pour faire un coucou à mon ami Sylvain des établissements monoutillage.com qui, bien sûr, grâce à lui, eh bien, toutes les vidéos que vous pouvez voir grâce à l'outillage disponible ici, eh bien, c'est en majeure partie grâce à mon ami Sylvain de l'outillage.com. Également aussi, le lien avec le site internet et toute la disponibilité de l'outillage disponible juste en dessous de la vidéo. Voilà, ça, c'était un petit clin d'œil. je tenais quand même à le faire à tous mes amis qui me suivent depuis longtemps. Voilà, on continue et on se rejoint pour la suite. Voilà, alors les amis, comme je vous disais, une chose à faire aussi, c'est de vidanger donc le petit tuyau en dessous de la boîte à air. Donc, pour ça, il y a un petit clip enlevé ici et vous tirez le petit tuyau parce que c'est lui généralement qui est rempli d'eau et qui peut également faire vider votre boîte à air si vous avez de l'eau dedans. Voilà, ici, en l'occurrence, il n'y a rien du tout. Le petit tuyau est bien propre donc il n'y a pas de souci, on peut le remettre. Mais n'oubliez pas donc de vérifier s'il n'y a pas d'eau dans le fond de votre boîte à air. Voilà. Et on met son petit clip. Voilà. Donc, en vitesse, je vais passer sur les différents points qui a lieu de vérifier pour cet entretien des 6000 km. Donc, on a fait, on a regardé la canalisation de carburant. Enfin, les canalisations qui débarrent du réservoir jusqu'à l'injection. Alors, la bougie, ça a été remplacé. les réglages des soupapes. Là, on regarde à 6000 km, ce n'est pas essentiellement obligé d'aller vérifier les soupapes sauf si vous entendez un léger bruit ou si vous avez des problèmes à l'accélération. Là, c'est obligatoire. Alors, l'élément du filtre à air, ça a été nettoyé. La batterie, ça a été vérifié les niveaux également. L'embrayage, ça vous le vérifiez facilement en passant une première et en appuyant sur le frein arrière et vous allez voir si votre embrayage prend bien ou si patine. Le frein avant, vérifiez les plaquettes et la fonctionnalité du frein. Le frein arrière, même chose. L'état des durites de frein. Les roues, donc regardez les roues voir si l'ensemble est en bon état. Les pneus, s'ils sont toujours en bon état, s'il n'y a pas lieu de les remplacer. Les roulements de roues, voir si vous avez du jeu dans les roulements de roues, autant avant qu'arrière. Le bras oscillant, même chose, vérifiez si vous avez du jeu dans le bras oscillant. La chaîne de transmission, donc nettoyage, graissage et alignement. Les roulements de direction, voir s'il n'y avait pas de jeu dans la direction, proprement dit. Les attaches du cadre, donc tout ce qui est attache, que ce soit pour le moteur ou pour tous les accessoires, voir s'il n'y a rien de fissuré. La béquille latérale, voir son bon fonctionnement. Le contacteur de la béquille latérale, donc là vous passez une vitesse puis vous ouvrez votre béquille, si ça s'arrête, c'est que c'est bon. La fourche avant, donc les joints spi, vérifiez si vous n'avez pas de fuite, de remontée d'huile ou de griffes éventuelles ou alors la suspension qui ne fonctionnerait plus du tout. Les combinés ressorts amortisseurs central arrière, donc qui est ici, que vous voyez ici en jaune, donc même chose, leur fonctionnalité, voir s'il n'y a pas de fuite éventuelle. Les points de pivot du bras relais et du bras de raccordement de suspension arrière, donc ce sont les points de raccordement de la suspension ici, donc une en bas qui se situe en dessous et une ici, voir si les écrous, les vis sont bien serrées et si ça bouge comme il faut. L'injection de carburant, donc ça vous regardez à votre soit carburateur ou soit injecteur, injection pardon, voir s'il n'y a pas de fuite, si les deux rides sont bien là et si votre ralenti tient bien et lorsque vous accélérez si ça répond comme il faut, voir également le jeu qu'il y aurait à l'accélérateur, donc là ici vous avez le choix, soit à la petite poulie qui est sur le boîtier d'injection ici, vous avez le câble qui arrive et il y a un petit réglage ou alors directement sur votre poignée d'accélération. Alors l'huile moteur, moi ici je mets toujours de la 10W40, c'est ce que je mets et ça passe partout sans problème, j'évite le plus possible la foule, comment est-ce qu'on dit encore, la foule synthétique parce que j'ai déjà eu la farce que dans certains moteurs l'embrayage patine donc je n'en mets plus du tout, je mets obligatoirement de la 10W40. Alors remplacement de l'élément du filtre d'huile moteur, vérifier le système de refroidissement, voir le radiateur, les pompes et tout ça, les durites, voir si il n'y avait pas de fuite et regarder au niveau de votre liquide de refroidissement et si la plus de 3 ans, vous devez obligatoirement faire le remplacement du liquide de refroidissement. Le contacteur des feux stop aussi bien avant qu'arrière, donc regardez si votre feu s'allume bien en faisant fonctionner les freins. les pièces mobiles et les câbles, donc ça, comme je dirais par exemple, les repose-pieds ou quoi que ce soit, donc tout ce qui est petites pièces mobiles, voir si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de grippage ou quoi, donc ça on vérifie, à l'occasion, on lubrifie également, soit avec WD40 ou alors avec une petite graisse en bombe. Les boîtiers de poignée de gaz, donc vérifier s'il n'y a pas de retenue, s'il ne faut pas forcer et si votre poignée de gaz, lorsque vous le lâchez, elle revient bien à son niveau zéro. Et en dernier point, l'éclairage, la signalisation avec les contacteurs, donc vérifier si vos phares fonctionnent bien, si les appels de phares fonctionnent, si vos clignoteurs fonctionnent, les feux stop, les éclairages de tableau de bord, donc en fait, un petit peu tout est à vérifier et au lieu, on remplace s'il y a lieu. Voilà. Vérifiez également vos pressions de pneus, donc je rappelle, 2.5 à l'avant, 2.9 à l'arrière. Voilà. Écoutez, quand vous aurez fait un petit peu tout ça, je pense que vous aurez déjà fait une bonne, 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 bonne chose sur votre moto. Maintenant, si visuellement, vous rencontrez d'autres soucis, là, bien évidemment, n'hésitez pas soit de vous envoyer une petite question sur le groupe Facebook Bricole et Racaniac ou en dessous de la vidéo, mais je répète, pour tous ceux qui écrivent en dessous des vidéos, c'est plus simple, directement dans le groupe Facebook parce que là, il y a toute la communauté qui peut éventuellement vous répondre aussi. Voilà. Vérifiez aussi tout ce qui est tringlerie de passage de vitesse, voir si tout ça passe bien, si la vitesse passe bien et vérifiez aussi les serrages de différents organes comme par exemple les disques de frein, voir s'il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit. Si vous avez un ABS sur la moto, vous vérifiez également si le capteur n'est pas sale ou endommagé, ça peut arriver aussi. Vérifiez les câbles, tout ce qui est câblage et électrique, le câblage, le faisceau électrique, surtout quand vous avez démonté votre réservoir, là, vous avez accès à tous les câblages et vous pouvez aussi, éventuellement, défaire chaque fiche, mettre un petit peu de noter en contact et remonter tout l'ensemble. Voilà. Écoutez, je pense que là, on a dit 99% de tout ce qui avait lieu de faire sur la moto, donc on passe maintenant en vitesse au débrief. A tout de suite. Voilà, les amis, donc on a terminé l'entretien des 6000 km sur cette Yamaha YZF-R125. Donc, comme je vous ai dit, je le répète, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver en dessous de la vidéo les références pour les pièces de remplacement telles que les filtres, les joints, la bougie, et tout ça. Donc ça, je mettrai les numéros de référence d'origine. Vous allez retrouver également tous les liens concernant nos fournisseurs et nos... Comment on dit ? Nos sponsors. Voilà, j'ai trouvé le mot. Voilà, et vous n'hésitez pas non plus, vous partagez, comme je vous l'ai déjà dit, l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, on se fera un immense plaisir à y répondre. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous dans des vidéos prochaines, en espérant que la santé soit toujours là. On va croiser les doigts, on va le dire comme ça. Je vous remercie d'avance et je vous donne rendez-vous normalement à dimanche prochain. Allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501